Ok, salut tout le monde. Donc déjà, je tiens à m'excuser pour ces bandes noires totalement dégueulasses, mais je vais vous expliquer. Donc là, petit échec à 40 kg pour commencer cet entraînement. Ça va être un peu le sujet de cette vidéo, vous allez voir. Donc là, je me pose pas mal de questions. J'arrivais à la fin de ma gamme montante. Donc 10 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg. Là, le plan d'aujourd'hui, c'était de réaliser un 3x3, donc 3 séries de 3 répétitions à 30 kg. Donc là, on est parti pour la première série. Donc le premier muscle-up qui passe bien, le deuxième muscle-up qui passe bien. Là déjà, je sens que j'ai pas de gainage, je sais pas comment repartir. On va le tenter, on va le tenter. C'est parti. Troisième muscle-up, et voilà, c'est la catastrophe. Donc, bah, va falloir s'adapter, va falloir trouver des solutions. Voilà, là, ça tourne un petit peu dans ma tête. En fait, déjà, je me sentais pas trop trop en forme, mais c'est pas une excuse. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Dans ce cas-là, on essaye de s'adapter. Et là, du coup, j'essaye de partir sur un 3x2 répétitions à 30 kg. Et je lâche pas, et j'essaye de réaliser ça. Donc ça, c'est la deuxième série, le premier muscle-up qui passe, et le second qui passe aussi, qui a un peu de mal, mais qui est passé. Heureusement, parce que sinon, là, je crois que j'aurais pris ma ceinture, etc. et je me serais cassé chez moi. Non, je rigole. La troisième série, il faut surtout pas louper. Le premier muscle-up qui passe toujours. Donc ça, c'est super. Un peu de repos en haut, et le second qui passe. Ok, donc ça, c'est fait. Je devais réaliser un 3x3. On essaye de s'adapter, on peut pas progresser à chaque fois. Donc, on valide un palier 3x2 répétitions à 30 kg. Là, on part pour la première série, donc à 20 kg. L'objectif, c'était de faire 4 séries de 6 répétitions à 20 kg. Parce que la fois suivante, j'avais fait un 4x6 avec 17,5 kg. Donc là, je me suis dit, c'est bon, je peux le faire à 20 kg. Bah, première série, là, on est en train de la regarder. Là, c'est bon. Je suis passé en mode paysage. J'espère que ça vous plaît. Parce que, en mode portrait, je suis désolé pour tout à l'heure. Mais c'est parce que c'était pas prévu. Tout simplement. Donc là, ça doit être ma tentative du 6e. Voilà. Compliqué, hein. Séance très, très, très compliquée. Mais vous allez voir à la fin. Mais c'est l'objet de cette vidéo, en fait. Je devais pas du tout filmer. C'est pour ça que j'ai filmé en portrait au début. Mais après, je trouvais ça intéressant, en fait, de montrer ça. Montrer un entraînement où je passe pas à côté, au final. Vous allez voir. Mais où le contrat, on va dire, sur le papier, il est pas rempli. Donc là, deuxième série où là, c'est bon que je pars sur 5 répétitions. Donc là, pareil, j'enlève une. Donc, j'essaye de valider 4 x 5. Donc là, on passe au quatrième. Il m'en manque un, il me semble. Vous pouvez noter le beau setup sur des poteaux de rugby. Vous inquiétez pas, c'est solide. Enfin, j'espère. Et allez, le cinquième. Voilà. Donc, on va passer directement à la troisième série, tout simplement. Donc là, déjà, pareil, ça commence à être compliqué. Là, j'avais même des idées un peu mauvaises, on va dire. Je voulais arrêter l'entraînement, tout simplement. Mais je me suis accroché. Donc, troisième série. Allez, je vous laisse avec une petite musique. Je ferme ma bouche. Je me suis accroché. Bon, tu me l'as fait, pas d'excuses. Allez, je vous reprends pour la dernière série. Donc, 5 répétitions à 20 kilos. En sachant que la troisième série, vous l'avez vu, les anneaux, ils ont commencé à s'écarter. Donc, ça veut dire que j'étais à ça de ne pas le passer. C'était dur. Je savais à quoi m'attendre. Mais je me dis, déjà, mentalement, c'est plus simple. Pour moi, je trouve que c'est vraiment la troisième série la plus difficile. La dernière, tu sais que c'est la dernière. Donc, il faut tout donner. Donc là, on part sur deux. Un peu plus de vitesse. J'avais pris un peu plus de repos, je vous avoue. Mais je voulais tout donner. Tout simplement, le quatrième et le cinquième. Et ce qui va passer. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du tout. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Voilà. Je vous laisse profiter. Enfin, profiter. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Mais j'ai fait un petit retour à chaud pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Et nous, on se retrouve à la fin de la vidéo. Bon, voilà. Petit retour à chaud. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Bon, comme vous l'avez vu. Et normalement, je vais mettre une petite voix off. Enfin, je vais essayer de parler un petit peu des ressentis que j'ai ressentis tout simplement pendant l'entraînement. Parce que ça n'a pas été facile depuis que j'ai passé mon objectif. Donc, j'ai fait 40 kilos en muscle-up. J'ai du mal à revenir au top de ma forme. Ce qui est très paradoxal. Parce que j'étais dans un pic de forme. Après, c'est normal. C'est l'entraînement. Mais j'étais dans un pic de forme. Et là, j'ai totalement chuté. J'ai même l'impression que mon niveau a fortement baissé. Là, je pense que je n'ai plus du tout les 40 kilos. Mais voilà, c'est ça aussi. J'aime bien montrer l'envers du décor. Franchement, comme je le dis dans la voix off, ce n'était pas du tout prévu cet entraînement. Surtout encore plus quand j'ai vu que j'étais en échec total. Je devais, comme je voulais, comme normalement je l'ai dit, je devais faire un 3x3 à 30 kilos et un 4x6 à 20 kilos. J'y suis loin. J'y suis loin. Mais là où je suis très content, c'est que j'ai réussi à me reconcentrer, à adapter mon entraînement avec la forme du jour. Et je n'ai rien lâché parce que franchement à 20 kilos, les séries à 20 kilos, ils étaient très, 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 très difficiles. J'ai failli d'abandonner plusieurs fois. Mais je me dis que si en fait, tu abandonnes là, c'est complètement bête. Parce que tu ne peux pas être tout le temps au top de ta forme. Et justement pour moi, c'est là que tu vas faire la différence. C'est quand tu arrives à te dépasser, à tout donner, quand ça ne va pas trop. Quand dans l'entraînement, ce n'est pas top, tu n'as pas beaucoup d'énergie, tu te sens fatigué. Mais si tu abandonnes là, c'est un peu con, ça fait phrase bateau. Mais si tu abandonnes là, tu abandonneras toujours. Et c'est la même chose dans la vie. Je n'ai pas envie de faire des leçons de morale ou quoi, surtout pas. Parce que je ne suis pas le meilleur exemple. Loin de là. Mais j'essaye juste. Là, j'ai failli d'abandonner plusieurs fois. Et j'ai réussi tout de même à adapter mon entraînement. Et à tout donner, à rien lâcher. Et là, je suis content. Là, je suis content. Là, c'est bon. J'ai le sourire, j'ai la banane. Quand je me dis, quand je repense à quelques mois, je faisais un 4x4 à 20 kilos. Je vous mets la vidéo juste en haut. Là, j'arrive un 4x5 à 20 kilos après le travail à 30 kilos. Donc, j'ai progressé. Ce n'est pas ce que je voulais faire de base. Je voulais faire un 4x6. Mais l'entraînement, tu ne peux pas toujours progresser. Progressez sinon, ce serait trop facile en fait. Ce serait trop facile. Parfois, tu atteins des plateaux. Voir des fois, tu régresses. Là, j'ai un peu l'impression d'avoir régressé. Je crois qu'il y a une citation comme ça. Je crois que c'est reculer pour mieux sauter. Entre comme ça. Donc, des fois, il faut accepter de faire un pas en arrière pour pouvoir sauter plus loin, tout simplement. Donc, voilà. Ça fait très phrase motivation, etc. Je n'aime pas trop trop. Je n'ai pas envie de faire des leçons de morale. Mais voilà, je suis content. Du coup, j'ai décidé de le partager avec vous, cette séance. Ce n'était pas du tout prévu. Vous avez vu au début, c'était en portrait. Ce n'était pas beau du tout. Mais voilà, ce n'était pas prévu. Et j'aime bien quand même ces séances-là où ce n'est pas prévu. Et je me dis, allez, il faut que je monte ça. Il faut que je monte. Ce n'est pas toujours rose. Et il faut toujours se dépasser. C'est comme ça qu'on avance. Voilà, les gars, un format un petit peu particulier. Déjà, une vidéo qui n'était pas du tout prévue. Donc, de base, je voulais juste faire un 3x3 à 30 kilos et un 4x6 à 20 kilos. Il s'est avéré que ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Mais du coup, j'ai trouvé ça intéressant parce que j'avais commencé à filmer à 30 kilos pour avoir des feedbacks, pour voir ma technique, etc. Je trouvais ça intéressant, en fait, de le partager. De partager, comme je l'ai dit, c'est l'objet de cette chaîne. C'est de montrer un peu l'envers du décor. Ce n'est pas toujours rose, mais il faut essayer tout le temps de, comme je le dis, avec la forme du jour, de donner le maximum de soi. Parce qu'après, on ne peut être que satisfait de soi-même, de sa performance. Même si sur le papier, ce n'est pas ce qu'on voulait, au moins, on a tout donné. Je pense que c'est ces petites étapes qui font qu'en fait, on avance. Parce que si on a le temps d'être en pleine forme pour faire ses séances, à un moment, on ne s'entraîne plus beaucoup. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de partager ce petit entraînement difficile. Un petit peu comme je l'avais fait avec cette vidéo, juste en haut. Et puis sur ce, je ne vous embête pas plus. Ne vous inquiétez pas, je suis toujours en train de bosser sur les 20 muscle-up. Bien entendu, là, comme j'avais expliqué, je suis plus sur la force, parce que je pense que c'était mon facteur limitant. Après, c'est assez traumatisant au niveau des articulations, quand même, le fait de... Même si c'est très progressif, je suis en linéaire, j'augmente. Je fais une surcharge progressive toute classique. Mais au niveau des avant-bras, notamment au niveau, je pense, périostique, c'est un gros terme. Mais voilà, ça commence à s'inflammer un petit peu. Donc voilà, je fais attention. Mais voilà, je ne suis pas pressé non plus. Je l'ai dit que c'était mon objectif, les 20 muscle-up. Là, je suis parti un peu sur du versant force pour retourner tranquillement vers l'endurance. Comme je le dis, ça prendra le temps qu'il faudra. Il y a quelques mois, je pensais être vraiment à ça de le passer. Mais là, j'ai vraiment réduit l'endurance. Donc là, je vous avoue, là, je ne me sens pas capable de les avoir. Alors qu'il y a deux mois, je me sentais capable. Mais voilà, c'est l'entraînement. On avance. J'ai gagné en force. J'ai atteint mon objectif des 40 kg que je m'étais fixé l'été dernier. Donc ça, je suis super, super content. Ça, c'est déjà un objectif de cocher. Et on continue. On a encore plein, plein d'objectifs à aller chercher. Donc d'ici là, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada